Un jeune garçon du nom de Maxime, arrivé en Allemagne il y a moins d'un an seulement, serait décédé de suite des dépressions. C'est une situation déplorable qui, ma foi, était évitable. Cependant, face à une situation comme celle-ci, qui n'est pas la première et qui certainement ne sera pas la dernière, moi j'ai juste envie d'attirer l'attention des uns et des autres sur deux petits points. Le premier point, c'est celui des assurances et vies. Lorsque vous arrivez en Allemagne, daignez souscrire à une assurance et vies. Ça ne coûte pas grand-chose. Parfois, ce sont des assurances qui peuvent parfois coûter moins de 60 euros l'an, mais c'est justement aussi des assurances qui peuvent être très, très utiles dans des situations comme celle-ci. Généralement, lorsqu'un Camerounais décède dans des situations plus ou moins troubles comme celle-ci, on arrive toujours à des cas où on va lancer des cotisations à gauche, à droite, ce qui n'est pas mal en soi. Mais on sait tous qu'il y a déjà eu des cas, des tentatives d'arnaques, ou même qu'il y a déjà eu des arnaques autour de toutes ces histoires de rapatriement de corps et tout le reste. Donc, pour éviter justement ce genre d'amalgame, pour que les gens ne commencent à dire ci ou ça, alors que la famille déjà, elle est en train de pleurer un de leurs chers, il vaut mieux, vous qui arrivez en Allemagne, de penser à souscrire à des assurances et vies. Maintenant, à côté de ça, moi je dis, lorsqu'un jeune garçon comme celui-là décède des suites de dépression, il faut interroger tout un tas de petits détails. Parce que beaucoup de personnes qui vont à l'étranger n'ont jamais parfois rien connu d'autre que leur maison familiale ou même leur quartier. Il est né peut-être en Kouaban, il est allé à la maternelle en Kouaban, école première en Kouaban, au lycée de Kouaban. Et quand il est sorti de là, il a commencé le cours de langue dans un centre léguisé qu'en Kouaban. Et ensuite, il est quitté de là pour venir à l'Allemagne. Donc même Douala, il ne connaît pas, il n'a jamais été confronté à la moindre difficulté. Et donc tout ça, parfois, on a tendance à le négliger. Mais lorsque cet enfant-là, il arrive dans un environnement où il ne connaît personne, parfois, ils ont du mal à s'intégrer et à se faire de nouveaux amis et à comprendre l'univers dans lequel ils se trouvent et à essayer de réagir du mieux que possible. Au-delà de ça, chères familles restées au pays, vous qui envoyez vos enfants en haut, il faut savoir que ces enfants-là, lorsqu'ils arrivent ici, ce ne sont pas des banques. Donc, quelqu'un qui arrive ici, on va vous dire que non, il gagne 1 000 euros le mois, 1 200 euros le mois, ce n'est pas beaucoup d'argent. Comparé parfois aux demandes, à la quantité de demandes qui arrivent venant du pays, ce n'est pas souvent beaucoup d'argent. Et donc, du coup, des situations comme celle-ci, elles sont malheureusement déplorables. On va attirer l'attention des uns et des autres sur ça. Mais malheureusement, ça va continuer d'arriver tout simplement parce que les gens pensent que lorsque tu as un proche en Europe, lorsque tu as ton frère, ton fils, ta fille en Europe, c'est une machine à fric, c'est une machine à argent. Tu veux la chaussure, tu lui écris. Tu veux l'ordinateur, tu écris. Tu veux l'argent de poste, tu écris. Tu as même besoin de tout ici, tu écris. Mais arrêtez un instant. Si vous commencez à interroger tout un tas de trucs, vous ne savez pas le genre de pression qu'il recevait de sa famille. Vous ne savez pas le genre de pression qu'il recevait de la part de ses proches. Et puis, certainement, il se sentait seul. Peut-être qu'il n'arrivait pas à se faire des amis. Peut-être qu'il avait des problèmes, même là où il faisait peut-être sa formation ou à l'université. Rien n'avançait. Peut-être même avec son titre de séjour, ça n'allait pas. Bref. Bref. En tout cas, des situations comme celles-ci, elles arriveront toujours. Mais bon. On ne peut que dire mécombulence. Et puis, bon, voilà.